Aujourd'hui, Michel, c'est composition, et ça fait du bien de ouf ! Vous avez voté, vous avez attendu une semaine, deux semaines. Je n'avais pas fermé la porte de mon dressing, Michel, enfin ! Oui, presque un mois, Michel, et j'en suis vraiment désolée. L'épisode 3 de Plugininta est enfin là, Michel ! Ah ! Alors je suis vraiment désolée, mais beaucoup de tafs ces dernières semaines, avec de beaux projets qui devraient voir le jour soon. Soon, ça veut dire bientôt en anglais. Je te rappelle le concept. Épisode 1, choisir 10 plugins d'effet pour composer dans un style que je ne connais pas encore, car c'est vous qui allez le choisir dans les commentaires. Épisode 2, choisir 5 instruments. Ta mère ne t'a jamais appris à prononcer ? Baline ! Choisir 5 instruments, toujours pour composer un style inconnu, choisi par vos soins, et se rendre compte que c'était vraiment un défi à la con. Si tu as loupé ces deux précédents épisodes, c'est que tu n'étais pas abonné. Ne mens pas, Michel ! Alors, abonne-toi, et on n'en parle plus ! Alors je vous remercie d'une part d'avoir été aussi créative dans les propositions de style, et puis d'avoir été aussi active dans les votes, et c'est la trappe orchestrale qui est arrivée en première position. Sauf que... Il était déjà prévu dans les tuyaux de faire ce genre de vidéos pour ce style de prod, avec l'ami Norma Prod. J'ai donc pris le style qui est arrivé en deuxième position, qui est roulement de tambour, effet spécial, balabim, balabam, 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 balabam. L'électro-chill ! Merci, mon Dieu ! En vrai, je voulais ou lui, ou l'électro-ethnique, ou un truc basse à hausse, vu les plugins que j'avais pris pour composer. C'était vraiment ce qui m'arrangeait le plus. On va composer ensemble cette prod d'électro-chill. Je te montre comment j'ai composé la prod pas à pas. Composition, effet, structure, je te file autant de tips que possible, et en fin de vidéo, je vais te dévoiler quels sont les plugins qui m'ont vraiment manqué de ouf, en fait. Juste avant de commencer, je vous ai enfin terminé l'ebook Mix Express en rapport avec la masterclass offerte sur la chaîne. Vous pourrez le télécharger gratuitement via le lien dans la description. J'en parlerai plus lors d'une prochaine vidéo, c'est pas le propos ici, mais pour ceux qui l'attendaient, ça y est, il est là, donc allez vous faire plaise, je vous laisse le télécharger avec le lien dans la description. L'électro-chill, c'est un style que la plupart d'entre nous ont découvert, entre autres, avec le Sunset Lover de Petits Biscuits en 2015. On est sur un rythme house assez classique, avec un kick sur tous les temps et les snares sur les 2 et 4. Pour le BPM, on va osciller entre 90 et 110 BPM pour les morceaux les plus posés, les plus chill. Et entre 110 et 120, je dirais, pour les morceaux les plus entraînants. Un morceau qui est sorti assez récemment, Woke Up in Bangkok de Deepin Newtonus et Martin Gallop. Puisqu'après Martin à la plage, Martin Gallop. On va retrouver des basses plutôt rondes et chaleureuses et bien sûr de la guitare à foison sur la plupart des classiques du genre. Ok, donc on se retrouve sur Cubase et on va commencer cette compo électro-chill. Excuse-moi. Ce chat est une bizarrerie de la nature. Alors juste pour rappel, les 20 instruments auxquels j'avais droit, c'était Nexus, Serum, Picnylon, la banque ERA chez East West et Arcade. Et en FX, j'avais droit au ProQ, Soustu, ProMB, H-Reverb, Trash 2, Shaper Box, ProL, The Glue, Replica XT et le DS10. Je vais commencer du coup avec l'élément mélodique principal évidemment qui va être une guitare et sans trop de suspense, nous allons aller chercher le Picnylon pour cela. Donc je vais choisir un Compu Control, je vais l'envoyer directement dans mon bus instrument. Pour tous ceux qui voudraient comprendre mon template, n'hésitez pas à aller voir, je crois que c'est le module 1 de la masterclass qui est offerte qui est sur la chaîne sur lequel j'explique tout ça. Où est-il la bougre ? Il est là. C'est pas mal ça aussi. Je vais partir sur celui-là, ça me plaît pas mal. Je ne peux pas trouver un autre pattern parce que celui-là il me plaît moyen en fait, un pattern qui collerait un peu mieux au style. Donc pour les patterns, en fait ici vous avez les patterns. Ok, donc ça c'est les différents patterns que vous pouvez faire. Vous avez juste tous ces slots là sur lesquels vous pouvez en rajouter. Donc moi je vais changer directement celui-là. Pas du tout. Ça c'est déjà plus dans le style. Je vais prendre celui-là. On va essayer celui-là. Alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le mode AutoCorn. Donc ça va me permettre de rentrer ici ma clé. On va se mettre en mineur déjà. Je vais me mettre en G dièse. C'est une gamme qui va me permettre d'avoir ce côté triste mais lumineux et optimiste en fait. Ok, on va déjà commencer sur quatre mesures. On va plutôt partir sur le... On va faire maintenant, on va le dupliquer parce qu'on va essayer d'avoir quand même et je vais essayer de changer mon deuxième pattern ici. Peut-être ça, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais, ça, ça me plaît. Ça, c'est cool. Alors je vais juste mettre un petit répliquat pour amener un peu de profondeur. On va voir dans les... Bah dans les guitares, t'as qu'est-ce qu'ils nous proposent. Ah, trop de chorus. Putain, là, je sais ce que j'aurais mis mais j'ai pas droit ça, mon merde. Celui-là, il est pas mal. Alors je vais dupliquer et je vais essayer d'amener une autre guitare en fait en réponse. Donc peut-être en gardant le même son mais en modifiant le pattern directement. Allez, je vais voir ce qu'on peut trouver ici. C'est pas mal, ça. Ah, je vais juste enlever... La base, donc je veux un son un petit peu rond, un peu chaleureux. J'ai en tête un preset qui peut bien fonctionner pour ça. Je sais, je l'ai foutu. Ah ouais. Ok. On va juste repérer la fondamentale de mes accords. Je vais juste repérer la descendre. Ok, maintenant on va voir comment on peut rendre ça un peu plus intéressant. parce que tout ça Ok, ça me paraît pas mal pour la basse. Je vais lui rajouter un petit volume shaper, je l'ai rendu mono. J'ai envie de rajouter une top basse avec des fréquences un peu plus aiguës pour faire quelques accents. Je pense qu'on va aller chercher ça dans Nexus. On va essayer avec ça. Je vais essayer de rajouter avec un trash ou quoi ? J'ai envie de rajouter un petit volume sur la base. J'ai envie de rajouter un petit volume sur la base. Je vais mettre un volume shaper directement sur mon groupe de basse. Comme ça, j'aurai déjà le mouvement. Pour le kick, je vais jouer le jeu, on va le faire avec Serum. Déjà ici, je vais venir changer la forme d'onde, on va se mettre là-dessus. Je vais mettre ça à zéro pour que ce soit bien fixe. Il faut avoir toujours la même frappe. Enveloppe. Alors, le principe du kick, c'est une attaque sèche, pas du tout de sustain. Baisser un peu. On se met évidemment en mono. Donc, je vais faire passer mon oscillateur A dans mon filtre. On va faire une deuxième enveloppe ici. Tac, très courte. Que je vais venir mettre ici. Alors, on va régler ça. Je ne veux qu'elle parte que dans un sens. Ok. On va ajouter un sub, on va le moduler pareil, le volume avec ça. Avec ça, c'est cool. On va ajouter un espèce de top kick. Je reste avec celui-là. On va aller dans la matrix. On va prendre notre enveloppe 2 pour moduler le master tune. Et toujours avec mon enveloppe 2, je vais venir ici moduler mon core speed. Un petit peu de disto. Et un compresseur. On va mettre un multiband. On va déjà le placer sur tous les temps. On va mettre un petit DS 10. On va se mettre sur kick. Tiens. On va rajouter un peu d'attaque. C'est mieux déjà. Un peu moins de sustain. Je vais essayer de le faire clipper. Voilà. On va venir rebaisser un peu le gain derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un. Je vais render in place. Et je vais l'utiliser par endroit. Voilà. Là, je suis allée le chercher sur Arcade. Ok. J'ai mis sur tous les 2 et 4. Pour les Hades, j'ai trouvé une boucle qui donne ça. Et je pense que je vais venir la découper un peu. Je trouve que ça marche mieux. On va rajouter un petit sample vocal. On va essayer avec ça. On va lui indiquer que nous sommes en sol dièse mineur. Je crois qu'on a une autre base. Ce que je vais faire, parce que je pense que le CPI ne va pas tenir. Je vais faire une structure, des arrangements. Je vais layer un petit peu tout ça. Et puis, on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Putain. Ça a l'air de marcher. Profitons-en. Sautons sur l'occasion. J'espère qu'on va pouvoir aller au bout. Mais comment vous dire que rien n'est moins sûr. J'ai gardé ma guitare de base. Je crois que je l'ai juste joué à l'octave du dessus. J'ai ouvert un Nexus. Je suis allée chercher dans un drum kit K-pop, je crois. Du coup, je me suis servie de ça pour prendre des paires, etc. Et leur mettre des effets dessus pour m'en faire des effets. En fait, des sweeps, des impacts, ce genre de choses. J'ai fait des reverse avec la voix d'arcade que j'avais pris. Et j'ai rajouté une voix d'arcade. Ok. J'ai introduit une deuxième guitare. Ok, les deux guitares ensemble, ça donne ça. Dès mon couplet, j'ai introduit ma première basse. J'ai Mead qui rentre. Et en deuxième partie de couplet, j'ai Masner aussi qui rentre. Je fais rentrer mon kick après, ici à la fin des deux premières mesures. J'ai rajouté cette ligne de basse. Donc qui est faite avec sérum, c'est des petits impacts. J'avais automatisé ici les HAT. Je fais un petit cut ici avant le premier drop. Sur mon drop, j'ai rajouté cette basse-là. Ok. Qui est doublée avec ce son-là. Donc tout ça, c'est Nexus. J'ai mon kick qui rentre à pleine puissance. Sur le couplet, je l'avais filtré. Il y a cette ligne des guitares qui rentre sur le drop. Je crois que je la fais rentrer progressivement. Et voilà, c'est ça. Ce petit duduc. J'ai introduit une nouvelle guitare. La guitare que j'avais progressivement amenée dans le drop, elle vient de se terminer ici. Pareil, il y a les petits effets que j'avais faits avec Nexus et les voix que j'avais trouvées d'Arcade. J'ai coupé tous les drums. Je voulais juste amener une variation de rythme sur le deuxième drop. Qui est un peu plus hip-hop, on va dire. J'ai ramené cette basse-là. J'ai essayé de faire un truc avec le duduc que j'avais pris sur la banque ERA. ... Musique Le deuxième drop je repars sur ce que j'avais à la base et la seule chose que j'ai ajouté c'est ces petits synthés là que j'ai trouvé sur R.A. que je suis venue un petit peu triturer, il y a un réplica une reverb, il y a un shaper box qui fait pas mal de choses avec des effets de filtre notamment, il y a une espèce de petite guitare électrique qui fait une contre-mélodie qui est là donc tout ça c'est avec Picnylon Ok, je crois qu'il y a celle là aussi Je pense que je vais retravailler ce son sans enregistrer parce que ça fait complètement péter les plombs à mon ordinateur et je vous mettrai dans les commentaires un lien vers le son complet Je me suis testée aussi à faire une top line je verrai si je l'assume ou pas, on verra ce que ça donne mais je vous mettrai tout ça dans la description Du coup cette expérience elle m'a fait réaliser qu'il y a des plugins, j'avais pas noté dans ma tête comme indispensable au départ quand on a fait la liste sur l'épisode 1 et 2 et en fait je me suis rendu compte que si je les avais pas quand j'étais en train de produire mais je perdais un temps fou, je prends le premier exemple qui est celui qui m'a le plus fait chier il faut dire ce qui est c'est ROM, la reverb ROM elle m'a absolument manqué La H-Reverb elle est super bien j'utilise moi quand je fais des choses un peu précises mais par contre quand je compose j'ai envie d'une reverb ou en deux clics j'ai à peu près le son que je veux j'ai à peu près l'ambiance et je peux passer à autre chose qui m'a aussi beaucoup manqué mais ça je pense que c'était plus lié au style de la prod c'est Guitar Rig pour tout ce qui est sur les guitares dès qu'il faut amener du grain et amener une chaleur c'est vrai que Guitar Rig il est super bien pour ça notamment sur les guitares donc il m'a un peu manqué le Track Spacer m'a aussi beaucoup manqué c'est ce plugin que je vous avais présenté sur la vidéo sur le sidechain en fait là où il m'a manqué c'est que dès que j'ai commencé à avoir quelques parties de guitare le Track Spacer il m'aurait vraiment arrangé pour pouvoir me dire laquelle je suis passée devant etc sans aller à chercher un multiband chercher la fréquence qu'il faut que j'enlève etc le Saturn m'a manqué aussi par exemple sur les basses c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'utiliser le Saturn que le Trash et le Trash est très bien mais il est un peu plus dur à maîtriser il fout davantage le bordel c'est vrai que Saturn m'aurait permis d'être un peu plus propre donc le Saturn m'a manqué aussi et le dernier qui m'a manqué c'est, alors il n'est pas indispensable du tout mais c'est le VHS de chez Baby Audio dès qu'on veut donner un peu de grain à des guitares à des éléments un peu acoustiques à des voix moi je le trouve hyper intéressant et j'adore le grain qu'il a je vous en parlerai de toute façon très bientôt de ce plugin en fait c'est vrai qu'on se rend compte que quand on produit il y a des automatismes qu'on développe et dès qu'on est bloqué dans ces automatismes on perd un temps fou et c'est frustrant de ouf en vrai dites-moi dans les commentaires si pour vous le défi est relevé ou pas ce que je peux te dire c'est que ça a été une vraie galère de CPU j'en ai plein le... voilà si tu veux toujours plus progresser en M1O je te rappelle que tu as cette masterclass complète et offerte que tu peux aller suivre sur la chaîne tu trouveras dans l'onglet playlist de la chaîne tous les tutos qui ont déjà été faits classés par catégorie donc que ça soit technique de mixage théorie musicale et j'en passe j'espère que cet épisode 3 vous a plu désolé pour l'attente mais j'avais beaucoup de boulot et je fais comme je peux Michel ok et si ça t'a plu un petit commentaire un petit pouce bleu on s'abonne et puis on se voit très très vite Michel bisous